alors salut de nouveau un petit truc pour toi pour les différentes missions que tu as réalisé tu as remarqué que dans certaines missions je te demande de te filmer ou de filmer ton robot en train de faire ce qu'il doit faire pour sa mission pour ceci on va employer une caméra, une webcam qui va donc te permettre de filmer ton robot parce qu'en effet avec un ordinateur fixe c'est peut-être un petit peu difficile de le prendre et puis de filmer son robot comme ceci vu que la caméra est placée là-haut et qu'elle est prévue normalement pour faire de la visioconférence donc pour ceci et ben il suffit simplement de prendre la caméra de la brancher derrière ton ordinateur et non pas sur le clavier parce que la caméra a besoin de courant un peu plus fort c'est pour ça qu'il faut brancher derrière l'ordinateur et une fois que ceci est fait et ben je vais te mettre sur l'écran pour voir la suite des opérations alors voilà nous avons branché la caméra sur les ports usb derrière l'ordinateur et nous allons donc voir comment filmer avec cette caméra webcam sur donc le mac et pour ceci et ben nous allons employer une application qui à première vue semblerait ne pas faire ça il s'agit de quicktime player comme le dit player est un joueur quicktime c'est un utilitaire qui permet d'écouter des fichiers son ou des fichiers vidéo mais il peut faire bien plus que cela et pour cela et ben je reprends de nouveau mon sherlock et je tape quicktime et il ya quicktime player qui apparaît et je l'ouvre pour faire ensuite il me demande où enregistrer le fichier donc je lui mets document ou n'importe quoi ou même annulé c'est très bien parce que moi il veut lire quelque chose il dit alors où est ce que je dois aller chercher alors on annule et on va tout en haut ici fichier et c'est nouvel enregistrement vidéo et donc ici et ben lorsqu'il commence il met la webcam en route et tout de suite je vais switcher sur caméra usb et là c'est ma caméra usb qui est film donc qui me filme et qui montre où je suis est ce que je suis en train de faire voilà c'est ma caméra usb donc maintenant je vais pouvoir commencer à filmer alors voilà je filme je fais attention à ce que tout soit bon voilà super bien coucou c'est fait et je m'arrête le fichier est prêt je peux voir en effet que tout va bien et je peux même encore en plus dans le menu édition et laguer ma vidéo parce que peut-être tout n'est pas très intéressant j'ai lag ma vidéo voilà c'est fait et je fais ajuster c'est fait donc ma vidéo et et lag et donc dans le début et la fin c'est fait ajuster et il ne reste plus qu'à enregistrer pour ceci soit je fais fichier enregistré ou exporter comme 1080 720p 480p donc ça c'est la qualité des vidéos donc actuellement on peut enregistrer en 1080p 720p 420p de nouveau comme c'est un fichier que généralement là pour la robotique et ben on va prendre un fichier petit léger donc on peut très bien prendre 480p ça va très bien ça permet de voir ce qu'il faut voir 720p ou 1080 comme c'est aussi des fichiers très courts donc je voulais choisir allez moi au diable avarice je mets 1080p et je donne un titre film et il va donc automatiquement enregistré ce film voilà c'est fait c'est enregistré sur mon bureau je peux donc quitter supprimer et je regarde sur mon bureau et théoriquement je devrais avoir quelque chose qui s'appelle film et en effet j'ai quelque chose qui s'appelle film c'est parfait j'ai donc enregistré mon fichier une vidéo avec la webcam avec un quicktime player à bientôt pour un prochain tuto